Les crues se forment après de fortes précipitations ou à la suite d'une fonte massive des neiges. A l'intérieur des terres, on peut distinguer trois types d'inondations. Le premier type est la crue par débordement. Suite à de fortes précipitations, une rivière ou un fleuve déborde de son lit. L'eau envahit des vallées entières, les inondations peuvent se propager très loin de la zone des précipitations. Les fleuves additionnant toute l'eau des rivières confluentes, les crues peuvent être beaucoup plus fortes en aval. Le deuxième type d'inondation est l'accumulation d'eau dans les bassins. En temps normal, la plus grande partie de l'eau de pluie est absorbée par le sol et rejoint la nappe phréatique. Lorsque le sol a une capacité insuffisante pour absorber cette eau, celle-ci s'accumule dans les zones les plus basses. L'eau remplit alors rapidement les vallées en dehors des rivières. Le troisième type d'inondation est lié à l'urbanisation croissante des zones inondables. Les eaux remontent alors à travers les réseaux d'égout dans les zones les plus basses. Ce phénomène est accru par la couverture croissante des terres avec des routes, parkings et bâtiments. Sous ces espaces urbanisés, l'eau ne s'écoule plus dans les sous-sols et augmente encore la charge des canalisations.